Je suis Pépi et Pépinga. J'appelle le soleil tous les matins au village de Kwacha Kwacha. Mais que vois-je ainsi dans le ciel? Mayday, Mayday, ici le capitaine Makamba. Je perds de l'altitude rapidement, obligé de m'éjecter au-dessus des monts Kwacha Kwacha, Roger. Un homme est descendu du ciel avec un gros champignon. C'est un dieu, un dieu venu du ciel, mes frères. Sorcier et Pépinga, ce n'est pas un dieu, c'est un homme comme les autres. D'ailleurs, je vais l'attaquer. Chef de guerre, Hatsuguruma, ne t'approche pas de lui. Hatsuguruma est mort. L'étranger lui a lancé le feu. Avec son bâton magique, c'est le dieu de la mort. Prosternons-nous. Oui, je suis un dieu. Je suis le dieu de la foudre. Donnez-moi tout ce qu'il y a de bon chez vous. Des femmes, de la nourriture, le pouvoir. Chef Moseré-Bamé, celui qui est venu du ciel n'est pas un dieu. Un dieu ne couche pas avec nos femmes et ne mange pas comme nous. Mais Pépinga, tu blasphèmes. Tu as bien vu le dieu descendre du ciel. Cependant, pour le tester, on va tous passer l'épreuve du feu. L'épreuve du feu ? Mais je suis votre dieu. Je n'ai pas besoin de marcher sur des braises ardentes comme vous. Dieu, nous ça fait mal. Mais vous êtes descendu du ciel. Vos pieds sont divins. Ils ne craignent pas le feu. C'est vrai. Je suis un dieu. Je ne crains rien. Je vais essayer. Mes pieds. Mes pieds, ça brûle. Ça brûle. L'étranger crie. Le dieu saigne. Celui qui saigne peut mourir. « À mort ! À mort ! » Et c'est ainsi que le capitaine Makamba, qui a abusé des villageois de Kwacha Kwacha, a connu une fin horrible, lapidée par la foule. Sous-titrage Société Radio-Canada